Salut à tous, c'est Les Alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vidéo shooter. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo shooter et là on vous prépare des très 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 bons shooters. Ouais, franchement j'ai trop hâte. Mais en vrai, on a pris des alcools qui sont trop bons pour faire des shooters. Ça va pas être des shooters normaux. Ça va être pas mal je pense. Des shooters masterclass. On a l'habitude souvent d'en boire en soirée, des shooters de vodka ou des shooters de jet. C'est marrant hein mais bon. On peut faire des très beaux cocktails mais on peut aussi faire de très bons shooters, des vrais shooters, passer au shaker, que ce soit bon. On n'oublie pas, comme d'habitude, l'alcool c'est avec modération. On fait attention. Surtout avec les shooters parce que ça te passe pas mal quoi. Let's go ! Premier shooter. On va se faire un petit truc assez stylé, un peu crémeux. On va voir ce que ça donne. On va prendre une petite liqueur 43. Une liqueur un peu miel, vanille, ouais, biscuits. Vraiment sympathique en bouche mais très sucré. Un petit rhum classique, Sailor Jerry. Un petit rhum épicé. Des familles, ça passe bien. Et pour finir, une petite crème d'amaretto. Ça, c'est un délice. C'est juste incroyable. Trop bonne. On va mettre tout simplement 3cl de chaque. C'est les doses pour deux shooters. On met les glaçons dans le shaker. Et on va pouvoir checker ça énergiquement. Donc là, on a les grands shooters de 6cl. Mais comme vous pouvez voir, c'est parfait. À la tienne. Bien sûr, ça se boit d'un coup. Ça se boit d'un coup, mais bon, 6cl. C'est vraiment bon. Il est trop bon. Ça va bien ensemble. Il est vraiment trop bon. Un bon petit crémeux. Bon, il tabasse. Mais il est vraiment bon. Il tabasse. Mais c'est un shooter, quoi. Oui. Il y en a qui vont tabasser plus aujourd'hui. J'étais pas prêt pour cette vidéo. En vrai, il est trop bon. Il est trop bon. Il est impeccable. Bref, on range ça et on passe au prochain. Ok, prochain shooter. Là, on va faire une sorte de revisite. TechPafo Café. En fait, tout simplement, on a pris une petite XO Café. Petite Patron XO Café. Ça, c'est un délire. Elle est encore toute neuve. Là, on l'essaye pour la première fois au shooter. Petite TechPafo Café. Oh, le délire. Ça, normalement, ça, c'est trop nu. Eh bien, écoute, c'est parti. On va mettre un fond. La moitié du shooter. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du grand marnier sur le dessus pour flamber tout ça. Donc, vous prenez votre cuillère de barre et vous mettez sur le dessus. Bon, là, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais le grand marnier, c'est vraiment bien posé au-dessus du café et ça rend super bien. On va poser nos petits citrons sur le shooter. On va prendre un peu de sucre qu'on va venir mettre sur le citron et on va pouvoir essayer de flamber ça. Avec un chelumeau, c'est mieux, mais on n'en a pas. Du coup, on va le faire au briquet. Malheureusement, avec un briquet, ça a du mal à flamber. C'est mieux qu'en un chelumeau. On a un peu le seum. On va quand même le goûter sur le flambage. Ça va quand même être très bon, je pense. On appelle le collègue. On ne lui en veut pas. Il sort du travail. Il n'y a pas de souci. Donc, tu peux prendre déjà ton citron dans la main. Là, à la paille. Et après, on croque notre petit citron avec du sucre. Avec le petit sirop caramé. Mais là, déjà, ça passe bien. C'est un délire. Ouais, c'est très bien. Ok, prochain shooter. On va faire un petit basil smash, mais en shooter. Bon, on va commencer avec notre petit sirop de basilic en y mettant 2cl. Je viens de repenser un truc. La seule fois qu'on a utilisé le sirop de basilic, c'était pour faire une bière. Bière basilic. Ok, maintenant, on va mettre 2cl de citron jaune. Pas mal ce nouveau pré-citron quand même. Il est gros. Il est parfait pour essayer de courir. On vous mettra la ref Amazon dans la description parce que franchement, il est top. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre 5cl. Allez, déglaçons dans le shaker. À toi de checker. Moi, je te dis, il va être bon. Étant donné que le basil smash est un cocktail très bon, pourquoi un shooter, il sera pas bon ? À la tienne. Grave bombe. Parfait. Vraiment un délice. Ça goûte d'un basil smash. Avec le sirop de basilic, il se fait très bien. Il passe tout seul par contre. Pas et on se trouve pour le quatrième cocktail. Là, ça va être un cocktail miel, gingembre, Sky. Miel, gingembre, citron vert, pour moi, c'est une dinguerie. Bon, allez, c'est parti. Jack Daniel au miel. On va y mettre 2cl. La petite liqueur briotée au gingembre. On l'a toujours pas goûtée, celle-ci, mais elle m'a l'air bonne. On va mettre 1,5cl. Après, on peut pas vraiment avoir d'avis objectif sur cette liqueur étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'autres liqueurs de gingembre. Mais rien que par rapport à leur liqueur de banane, c'est juste un délire. Et pour finir, on va y mettre 1cl de jus de citron vert. On va faire égalité quand même. Il passe bien. C'est un bagueur. Super bien. Petite astuce. En fait, c'est pas la même marque. Et quand vous prenez la grande tine avec un truc très moelleux et la petite avec un truc très dur, pour enlever, c'est très simple. Exactement ce qu'il faut faire. Acheter 2 shakers pour en avoir un. Un moelleux et un dur. Mais par contre, de l'autre sens, le petit moelleux et le grand dur, ça marche très très mal. Mais prenez pas moelleux au chocolat. Allez, dernier shooter, histoire de finir en beauté. Je sais même pas ce qu'on fait là. Il va tabasser. Allez, c'est parti pour le dernier shooter. On a quand même fait 4 shooters très très bons. Jusque là, c'est presque un sans faute. Là, c'est la faute. On sait que ça va être fatal, mais on s'est dit une vidéo shooter, ça doit aussi être des shooters qui tabassent. On commence avec un petit rhum bielle. Un rhum à 59 degrés, tout simplement. Ensuite, on va mettre un petit peu d'absinthe pour la couleur verte, tout simplement. Oui, il y a aussi pour le degré d'alcool qui est à 66. C'est une absinthe assez légère. Et pour finir, pour ajouter un peu de piquant et un petit peu de sucré surtout, parce qu'il faut sucrer ce cocktail, on va remettre un petit peu de sirop de piment. Ouais, parce qu'on n'avait plus que ça comme sirop. Du coup, malheureusement, c'est du sirop de piment. En vrai, je pense qu'il va être bon. Ouais, franchement, il va être trop bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on a fait des très très bons shooters. On les a vraiment tous adorés. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, puis un autre. Si ça vous a pas plu, dites-le nous dans les commentaires. Pour s'abonner à Instagram, c'est tout simple. Notre Instagram, c'est dans la description. Une vidéo sort tous les jeudis à 18h18. Et du coup, on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao !